il est terminé c'est la molle et comment on est allé au bloc à tout donc l'humain tant qu'au lois d'être marine d'elle multiple et diviseurs les multiples et de l'éviseur d'être qu'elle est l'arithmétique dans un donc l'arithmétique dans un donc la première question c'est faire la liste des diviseurs de 20, 30, 200, 221, 227 donc quels sont les les diviseurs de ces nombres donc pour 20 le nombre 20 quels sont les la liste des diviseurs donc premièrement on passe 20 est un nombre donc les diviseurs de 20 voilà donc 20 est un nombre paire donc il est divisible par deux deux pourquoi parce que ça égale à deux fois 10 aussi 3 on n'est pas divisé et ne divise pas 24 oui pourquoi parce que vingt à la 5,5 pour 4 donc c'est 4 aussi 5 oui 6 non 7 8 non 9 10 oui donc de 20 il n'existe pas d'autre pourquoi parce que non c'est que c'est un diviseur pour tous les nombres qui appartient à n donc on passe à 30 les diviseurs de 30 donc on fait directement donc c'est 2 2 quand tu divise 30 par 2 donc tu le donnes c'est 15 donc ça c'est 15 donc 2 et 15 pourquoi parce que deux fois 15 égale à 30 3 oui 3 on peut écrire oui 3 3 divise donc divise 30 10 10 quoi encore on a donc 4 non 5 oui pourquoi on a cinq fois si c'est tant que je peux ajouter ici 5 et 6 ok 5 et 6 donc 7 oui oui 9 10 oui il est déjà un discret on n'oublie pas l'autre voilà les diviseurs de 30 maintenant 200 donc les diviseurs de 200 premièrement divisible par deux donc c'est une divise par deux se divise par deux donc deux oui oui quand je divise 200 par deux donc je peux mettre 600 un double et je peux mettre ces deux sans trois non pourquoi parce que la somme de 2 plus 0 plus 0 dans deux n'est pas n'est pas multiple de trois donc on passe à on passe à 4 oui donc 4 donc 200 divisez par quatre jusqu'à tater maintenant on passe à 6 6 c'est non 7 aussi 8 non donc 8 non 8 8 9 10 8 10 donc 10 et 20 on sait pourquoi parce que 10 10 10 donc c'est 100 x 10 donc 12 12 non 13 14 15 15 non donc qu'il n'est pas 5, 5 et 40, pourquoi pas ce que 5 fois 40, donc on passe 7, 8, 9, voilà 10, donc 10, c'est 20, voilà, donc on peut mettre par ordre, donc c'est la liste de 200, c'est 2, 4, 5, 5, 10, 10, donc 20, 40, 50, 100 et enfin c'est 200, voilà la liste, la liste du diviseur de 200. Donc on fait par ordre, donc je peux mettre cette méthode, maintenant on passe à 221, 200, donc diviseur de 221, donc les 221, donc est-ce qu'il est divisible par 2 ? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? Non. Donc, pour 221, donc est-ce qu'il est divisible par 2 ? Ça se voit qu'il est non. Est-ce qu'il est divisible par 3 ? Non, il n'est pas divisible par 3, parce que 2 plus 2 plus 1 est égal à 5 par multiple de 3, donc est-ce qu'il est divisible par 3 ? Donc, est-ce qu'il est divisible par 3 ? Donc, est-ce qu'il est divisible par 11 ? Non, ça se voit, donc c'est 1 plus 2, donc pas 3 ici. Est-ce qu'il est divisible par 13 ? Donc, regardez, il est divisible par 13, donc est un nombre premier, donc c'est 13. Donc, 13, 13 fois 17. Ah, et 17 est un nombre premier. Donc, voilà la liste, donc ça, c'est 17. Donc, est-ce qu'il est divisible par 20 ? Donc, c'est 23 ou 19. Donc, on ne peut pas le trouver, donc ce n'est pas logique. Divisible par 19, donc on nous donne 11, quelque chose. 23, un autre, c'est 9. Est-ce qu'il est divisible par 26 ? Donc, c'est 8,5. Donc, voilà la liste. Et encore, il est divisible par 221. C'est 221. On ne voulait pas que 1 est divisé, est un diviseur de tous les nombres. Donc, voilà, dans la liste, vous entendez, il existe 1, 1. Donc, 1 est un diviseur. Donc, on n'oublie pas que 1 est un diviseur de tous les nombres. 1 est un diviseur de tous les nombres. 1 est un diviseur de tous les nombres. Voilà, la liste de diviseur de 221. Ok ? Donc, on passe au nom 227. Donc, 200. Donc, on est un diviseur de tous les nombres. Donc, on est diviseur de tous les nombres. Regardez ici. Ça se voit. Donc, on n'est pas pair. Donc, la yakbal kisma ala et naam, n'est pas divisible par 2. donc compter c'est 2 2 et 2 donc c'est 11 n'est pas divisible par 3 n'est pas divisible par 5 n'est pas divisible par par 11 ça se voit n'est pas divisible par 227 227 n'est pas divisible par 11 oui n'est pas divisible par 17 est-ce qu'il est divisible par l'autre nombre c'est 19 donc c'est 11,1 divisible par un autre donc le suivant le premier un autre nombre premier c'est des 23 23 donc premièrement il est divisible par un est-ce qu'il est divisible par l'autre nombre premier c'est 29 non est-ce qu'il est divisible par 31 non il est divisible par 37 non est-ce qu'il est divisible par 41 est-ce qu'il est divisible par 43 non est-ce qu'il est divisible par 47 non donc ça c'est un c'est un nombre premier donc il est divisible par 22 donc c'est une divisible par 227 donc c'est un nombre premier donc il est divisible par lui-même et 1 oui maintenant donner un nombre entre 20 et 30 ayant exactement deux diviseurs deux diviseurs exactement trois diviseurs exactement quatre diviseurs un nombre entre 20 et 30 donc entre 20 et 30 donc donc c'est qu'on choisit 21 par exemple 21 donc les diviseurs de 21 premièrement donc il est divisible par 3 donc il est divisible par 3 donc c'est 3 3 divise 21 donc il n'est pas divisible par 5 par 5 n'est pas divisible donc il est divisible par 7 oui donc il est divisible par 1 oui on sait que ça donc 1 est un nombre diviseur donc quels sont les nombres les autres donc 7 21 et l'autre c'est 21 voilà c'est 4 qu'il ya quatre diviseurs ici pour 22 diviseurs de 22 premièrement c'est 2 2 divisé donc donne c'est 11 donc voilà donc il existe en l'autre diviseur de 23 donc je sais que 23 est un nombre premier donc diviseur c'est 1 et 23 maintenant 24 diviseur de 24 donc diviseur de 24 donc donc toujours c'est un premier moment c'est un ici oui donc un diviseur de 24 donc donc 2 divise donc 2 oui 4 aussi 6 6 donc 5 non 6 7 7 non donc 3 j'ai oublié 3 8 8 12 et 24 donc les diviseurs donc 25 25 donc 6 5 fois 5 encore 5 bien sûr 1 bien sûr 1 25 25 c'est tout à 3 donc les diviseurs de 26 26 et donc 2 1 13 26 ok maintenant 27 donc il est diviseur de 24 Consumer dans le final 9 27 donc est diviseurs de 21 part par 3 oui 3 9 1 le premier remonte toujours une amourner besouvoir de 21 donc 3 Даvelorm積ir donc 3 1 2 3 fois la donne 1 fois 20 7 6 donc 4, donc diviseur de 28, donc c'est toujours, donc c'est 1, 1, si tu divises 28 par 1, il te donne 28, donc 1 et 28, premièrement, deuxième, donc 2 et 14, donc 2, on peut dire, en écrire c'est 20, c'est 14, et j'ai aussi le 4 et 7, voilà, 4, 7, donc pourquoi, parce que 4 fois 7 donne 28, donc c'est ça, donc maintenant 29, on sait que 29 est un nombre premier, donc c'est 1, c'est 1 du 29, voilà, donc la question, donc pour répondre à la question, exactement, donner un nombre entre deux, ayant exactement du diviseur, deux diviseurs, j'ai beaucoup, j'ai 23, voilà, 23, c'est deux diviseurs, ici, 29, donc 29, pourquoi, parce que ce sont deux nombres, premier, elles ont deux diviseurs, c'est 1 et, donc 29 est un premier, parce qu'une diviseur, elle part 1, donc voilà, 29 et 23, maintenant, on passe exactement 3 diviseurs, donc on a trouvé 3 diviseurs, pour le nombre 25, donc 25, voilà, 25, donc il a exactement 3 diviseurs, l'autre, donc c'est 3 diviseurs, ça, 3 diviseurs, et ceci, c'est 2 diviseurs, exactement 4 diviseurs, exactement 4 diviseurs, c'est pour 21, donc 21, il a 4 diviseurs, 22 aussi, il a 4 diviseurs, donc, je ne me trompe pas, donc 4, j'ai aussi 26, il a 4, 27, il a 4 diviseurs, oui, 24, donc, oui, 24, donc c'est tout, donc c'est 24, ok, donc il y a 24, donc il y a 27, et 20, ils ont 4 diviseurs, exactement, donc je n'oublie pas le 26 aussi, donc voilà, 4, voilà, 4 ici, voilà, 4, et 21, attention, j'ai oublié, ok, donc il faut se concentrer, on passe comme là, je me trompe ça, on passe les 4, ça, 26 aussi, voilà, voilà les 4, exactement, un nombre mais je vais donner en détail un en détail l'exercice maintenant compléter les phrases suivantes non il allait de compléter les phrases suivantes donc 250 est un nombre soit donc compléter les phrases suivantes par le mot multiple au diviseur donc 250 bien sûr 250 est un multiple de 50 donc c'est un multiple on écrit c'est multiple ici donc c'est un multiple de 50 donc c'est multiple de 50 donc c'est un multiple 7 et moins de 7 donc est ce que cette étape est un multiple est un multiple de 7 donc c'est mon nombre n donc on travaille dans le nombre n est-ce que c'était une multiple de 7 est-ce que cette étape est un multiple de 7 oui il est un multiple et diviseur des mêmes donc si tu peux si tu as écrit diviseur c'est vrai si tu as écrit multiple c'est vrai c'est 0 et 28 donc 0 donc si on n'est pas dit n'est pas un diviseur de tous les nombres pourquoi parce que donc le diminuateur est toujours doit être non nul donc c'est un multiple donc c'est un multiple de 28 pourquoi parce que 28 égal à 28 fois 0 donc 26 ici 26 et 0 donc 26 c'est un nombre diviseur de 0 pourquoi parce que 20 donc 0 divisé par 26 donc 1 et 12 donc 1 est un diviseur de tous pourquoi parce que 12 égale à donc 12 égale à 12 fois donc je peux diviser donc 12 divisé par 1 dans 12 donc 37 soit divisé soit j'écris ici diviseur au multiple donc c'est la même chose donc pourquoi parce que 37 divise 37 dans 1 on peut écrire c'est 37 égal à 37 x 1 donc c'est un multiple au diviseur donc c'est la même chose ok